Bonjour à tous, bienvenue à Marseille, à l'Estac, dans ce petit village haut-perché. Je suis très heureux de partager ce moment musical avec vous pour cette cinquième leçon de ma seconde série de tutoriels consacrés à la mandoline. D'abord, j'espère que vous n'avez pas eu d'indigestion avec Kefta, Fiadon, Ararat et Caviar de la Mer Noire. On va finir notre festin musical par un petit dessert qu'on connaît bien, c'est le tiramisu. Dans les quatre précédentes leçons, on a abordé des notions musicales variées. On va les revoir, on va en apprendre d'autres et aussi d'autres rythmes et d'autres gestes mandolinistiques. Toujours un peu d'histoire, pourquoi tiramisu du panier, le titre de cette dernière pièce ? Déjà parce que le panier, c'est un quartier italien de Marseille, le plus vieux quartier et le seul de la vieille ville qui a résisté au bombardement des nazis en 1943. Et le tiramisu, c'est le roi des gâteaux italiens, le plus connu. En vénitien, ça veut dire « remonte-moi le moral ». Tu m'étonnes en fait. Vous mélangez des œufs, du sucre, du mascarpone, de la maréto, ça c'est quand même de l'alcool, un biscuit imbibé, du café froid et du cacao en poudre et vous obtenez l'irrésistible tiramisu. La tarantelle, c'est une danse populaire italienne très rapide qu'on danse à Naples et en Sicile. Autrefois, on l'a dansée quand on se faisait piquer par l'araignée, la tarantule. Et dans le vieux quartier de Saint-Jean de Marseille, il y avait tellement d'Italiens qu'on surnommait le quartier « la petite Naples marseillaise ». Cette danse, c'est aussi un petit clin d'œil à mon ami, le compositeur, pianiste et percussionniste Claude Salmieri, d'origine italienne et qui aime le soleil et les petites ruelles colorées du vieux Marseille. Les notions musicales qu'on aborde, toujours la pulsation, c'est le battement qui revient de manière cyclique au début de chaque temps, le battement du cœur de la musique, comme je le dis. Ici, c'est 120, c'est-à-dire 2 x 60, c'est-à-dire une demi-seconde. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. La division d'un morceau en partie d'égale durée, ça c'est la mesure. On met des barres de mesure tous les deux temps, les trois temps, les quatre temps, les cinq temps, les six temps. Ici, c'est justement un 6-8. 6 croches dans la mesure découpée en 3 plus 3. C'est donc des mesures, c'est donc une mesure ternaire, mais c'est battu à deux temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La tonalité, c'est le ton qu'on choisit, qui peut être mineur, majeur, et qui se définit par une gamme de huit notes désignées par la note tonique. Ici, c'est la mineure. Et ça tombe bien, c'est parfait la mineure, puisqu'il n'y a pas de dièse, il n'y a pas de bémol, c'est impeccable. Et le style, enfin. Le style, c'est le caractère, c'est la forme du morceau. Ici, c'est une danse populaire, c'est la tarentelle. Les notions techniques abordées, un petit rappel sur la posture. Vous vous rappelez, la caisse de la mandoline contre soi, contre le thorax. Ici, la main droite, on colle derrière le chevalet. On soutient le manche avec l'index et on vient poser le pouce à la troisième case. La plume entre le pouce et l'index, je dis plume, médiator ou plectre, plume c'est très bien. Et on aligne les doigts derrière. On pousse toujours les deux cordes à la fois de la mandoline. Les cordes à vide. Sol, la plus grave. Ré, à côté. La. Et enfin, la plus aiguë, la corde de Mi. On va apprendre la note Mi grave qu'on a déjà vue dans les précédents tutos. Elle se joue à la deuxième case de la corde de Ré et avec le premier doigt, ici. La note La grave, au même endroit, deuxième case, premier doigt, corde de Sol. La note Si, elle se joue sur la deuxième case de la corde de La et avec le premier doigt. La note Fa grave, elle se joue à la troisième case de la corde de Ré et avec le deuxième doigt. La note Do, elle se joue à la cinquième case de la corde de Sol et avec le troisième doigt. Et enfin, la note Si grave, elle se joue juste à côté du Do avec le deuxième doigt sur la corde de Sol à la quatrième case. Le rythme, il faut suivre la mélodie. On a de temps en temps du premier temps et on ne joue que sur le premier temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on a aussi des notes liées sur deux mesures. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toutes ces combinaisons vont suivre la mélodie. La structure du morceau, c'est assez simple. Il y a une, je dirais, une ritournelle. Un premier couplet, une ritournelle. Un deuxième couplet. On retourne au premier couplet et on fait deux fois la ritournelle. C'est le genre rondo ou le genre de la chanson. Un refrain, un couplet, un refrain, un couplet. Avec de temps en temps d'autres petites choses. Les articulations, c'est tout ce qui va être les points, les lourées, les accents. Ici, on a des accents, c'est-à-dire qu'on joue des notes beaucoup plus fortes que d'autres. On a des lourées, c'est-à-dire des notes qu'on doit appuyer. Et enfin, les nuances. Les nuances, piano. Pas fort. Mezzo forte, moyennement fort. Forte, très fort. Et fortissimo, double forte. Crescendo, de plus en plus fort. Et ça, on va le faire, comme je vous l'ai déjà dit, en variant la pression entre le pouce et l'index. La pression sur la plume. Je crois qu'on est prêt maintenant à jouer le tiramisu du panier. Un, et deux, et un, et deux, et un, et deux. Le thème. Faut pas jouer. Écoutez, écoutez, et comptez. Préparez-vous, ça va être à vous. Un, et. Un, et deux. 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 Et 라 mπ. Un, et trois. ça c'est le deuxième couplet et on va rentrer pour soutenir la mélodie c'est parti c'est parti voilà j'espère que ça vous a plu vous pouvez télécharger la partie de mandoline 2 pour les débutants dans le lien qui s'affiche et vous pouvez également télécharger la partie de mandoline 1 pour les plus téméraires voilà à très vite n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker cette vidéo à très bientôt et 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 et